Qu'est-ce qu'ils font les entreprises qui font de commerce et transformation ? Qu'est-ce qu'ils font exactement ? Ils font deux choses. Au début, ils se sont concentrés sur le commerce seulement. Alors ils ont fait, ils ont acheté du cacao physiquement. Par exemple, ils ont fait du commerce de transit. Ça veut dire, ils sont dans un pays, par exemple ici en Suisse. Cargill, ils sont à Genève et près de Zurich. Ils achètent beaucoup de cacao, mais pas tout le cacao vient physiquement en Suisse. Alors c'est seulement le commerce qui se fait ici et l'argent. Et après, ils ont aussi du commerce avec des contrats à terme, avec des futures. Et ils octroient des crédits aux sous-traitants. En fait, les transformateurs et les commerciants de cacao, ils ne donnent pas seulement des crédits aux sous-traitants, mais ils donnent, on vient de savoir, ils donnent aussi des crédits aux entreprises. Alors c'est vraiment, c'est un petit peu le point de pouvoir. Et comme les marches, ils se sont diminués dans les années passées, ils ont aussi commencé à être actifs dans la production. Alors à Cotivar, par exemple, on voit à San Pedro, au port, ou aussi à Bijan, on voit des grandes usines de Cargill, de ADM, de Barry Calbo pour la transformation. Et comme ça, ils diversifient un petit peu les risques, mais aussi les revenus. Qui est le problème maintenant avec le cacao ? Il y a beaucoup de jolis côtés du cacao, parce que c'est un produit joli, un produit très bon. Mais malheureusement, il y a aussi la côté un peu plus obscure. Alors, si on parle du cacao, on est aussi toujours confronté avec les violations des droits humains. Par exemple, le plus connu, l'exploitation des enfants. Ça peut aller jusqu'à l'esclavage des enfants. Là, il y a surtout la Ghana et Côte d'Ivoire qui sont concernés de ça, mais aussi des autres pays. Mais on n'a pas beaucoup d'investigation sur le thème, sur le problème. On ne sait pas exactement quel cadre, le thème, comment on dit, quel format le problème a vraiment. Après, on a la sous-alimentation. Il y a une étude qui est sortie il y a quelques semaines qui décrit très en détail comment ce problème de sous-alimentation dans les plantations de cacao. Il y a aussi surtout les enfants qui sont concernés, mais aussi, bien sûr, les adultes, parce que si on est concerné de sous-alimentation comme enfant, ça a des effets après si on est adulte pour la santé, par exemple. Et après, on a, comme dans des autres domaines aussi, les violations de droits du travail. Après, j'explique un petit peu plus précisément comment ça se passe dans Ghana et Côte d'Ivoire. On a aussi des problèmes environnementaux, par exemple, des frichages des forêts, contamination de la nappe phrétique par les pesticides, par exemple, qu'on applique dans les plantations. Heureusement, les pesticides ne sont pas encore le problème plus grand, mais parce que les paysans et les paysannes, en fait, ils n'ont pas d'argent pour acheter beaucoup de pesticides. Bon, pas des pesticides officiels, mais ceux qui dépendent aux pesticides, ils achètent des pesticides qui sont, bon, des pesticides illégaux, illégaux, et ça donne des autres problèmes. Mais en général, dans le cacao, ce n'est pas encore un problème très, très grand, mais ça peut devenir un problème très grand. Parce qu'au moment, par exemple, la Côte d'Ivoire, la terre, elle est vraiment, elle n'est pas morte, mais elle est en train de mourir parce qu'on l'a exploité tellement fort pendant les années, pendant les dernières 40 années. On a coupé la forêt pour planter du cacao, on a fait des monocultures, jusqu'à ce qu'on peut faire monoculture avec le cacao. Et la terre, elle était vraiment fertile, mais maintenant, elle a terminé d'être fertile. Et à cause de ça, Côte d'Ivoire, le thème de pesticides vient maintenant. Pesticides et... Comment on dit ? Engrais. Merci beaucoup. Pesticides et engrais, ça vient maintenant. Après, on a un problème avec la corruption. On trafique d'influence pour des contraintes de licence parce que normalement, il y a des licences pour acheter du cacao qui sont limitées. Et un autre problème, surtout Côte d'Ivoire, c'était le financement de la guerre par les impôts de cacao. Et là, il y avait une organisation qui s'appelle Global Witness qui a fait une recherche très profonde sur ce thème-là, sur le financement de la guerre par les impôts du cacao. Et on a aussi constaté que les entreprises qui ont travaillé dans la Côte d'Ivoire et qui travaillaient encore dans la Côte d'Ivoire étaient officiellement d'accord avec ce financement. Bien sûr, parce qu'ils voulaient aussi que la guerre, ça termine vite, parce que la guerre, c'était aussi difficile pour les entreprises, parce qu'ils ne pouvaient plus travailler très, très tranquillement dans le pays. Un autre problème, c'est l'exploitation des familles de cultivateurs de cacao, surtout avec les prix qu'on paye pour le cacao. Nous avons fait une calculation l'année passée dans notre réseau de cacao. Et on a calculé qu'en fait, à Côte d'Ivoire, il faut gagner dix fois plus. Un paysan de cacao doit gagner dix fois plus pour seulement arriver à la limite, comment dire on peut, atteindre le seuil de pauvreté absolue. Ce sont deux dollars par personne par jour. Et à Ghana, ce sont trois fois plus qu'il faut gagner. Alors, ça veut dire, même si les prix de cacao, maintenant et pendant les années passées, sans eau, ils n'arrivent pas aux cultivateurs et cultivatrices. Ici, on a fait un petit résumé des prix réels du cacao. Pendant les années 80 jusqu'à aujourd'hui ou jusqu'à 2012. Et on voit que le prix qui ont gagné les cultivateurs et cultivatrices a diminué à la moitié aujourd'hui. Il était encore plus bas dans les années 90 et pendant le changement du siècle. Et maintenant, c'est plus ou moins la moitié qu'ils gagnent. Et en même temps, l'industrie de chocolat, ils ont fait beaucoup de revenus en même temps. Côte d'Ivoire et Ghana. Je parle des deux pays parce qu'ils sont définitivement les pays plus importants pour le cacao. On arrive de nouveau au même problème. On a, dans les deux pays, on a un grand problème d'exploitation des enfants. Ça veut dire, si on parle d'exploitation des enfants, on ne parle pas des enfants qui travaillent avec les parents sur les plantations, qui aident aux parents et qui vont au même temps à l'école. On parle vraiment des enfants qui n'ont pas la possibilité d'aller à l'école. Et comme ça, ils n'ont pas la possibilité de se développer, de choisir ce qu'ils veulent faire après, de s'entraîner soit dans un autre domaine ou soit dans le cacao. Et il y a aussi des problèmes de santé avec les enfants parce que quand ils travaillent dans les plantations, ce n'est pas vraiment un travail qui est pour des petits-enfants parce qu'il y a des poids lourds, il y a des travails qui sont dangereux, il y a aussi des engrais qui sont appliqués sans protection, etc. Et à Côte d'Ivoire et aussi à Ghana, on écoute chaque année, on sait des nouvelles des enfants qui sont transportés de manière illégale de Mali, de Burkina Faso pour être vendus et pour travailler aux plantations. Les numéros, on n'a pas des dates exactes, mais on sait qu'il y a plusieurs interventions, toujours pour Interpol, pour libérer les enfants qui sont captés et aussi pour capter les personnes qui sont involucrées dans le trait des enfants. Il y a l'extrême pauvreté dans la plantation parce qu'il y a des différentes causes pour ça, des différentes raisons pour ça. Une raison, c'est parce que les revenus sont très bas une raison, c'est aussi parce que la majorité des productrices et producteurs se concentrent 100% au cacao et ils ne diversifient pas. Alors, ils n'ont pas des autres cash crops qu'ils peuvent vendre ou aussi des légumes ou des fruits ou des produits locaux pour vendre sur le marché. Une raison pour ça, c'est aussi parce qu'ils sont ils doivent faire beaucoup. Ils ont un manque beaucoup de savoir dans le cacao, déjà. Alors, si maintenant, on vient et on dit mais vous devez diversifier, vous devez aussi faire ça et encore faire ça et encore faire ça et on donne des bons des bons idées. D'où est-ce qu'ils peuvent prendre le temps pour apprendre plus sur la matière, pour apprendre plus sur les autres sujets. C'est vraiment un cirque vicieux où ils se trouvent. après, les prix volatiles, c'est aussi un problème parce que les prix, eux, ils ne peuvent pas déterminer les prix. Il n'y a personne qui peut déterminer les prix, pas une seule institution, une seule entreprise ou une seule coopérative. mais les entreprises, par exemple, ils ont beaucoup plus de ressources, plus de possibilités de déterminer à quel moment, quel jour ou quel jour du mois ils veulent acheter du cacao. Mais les producteurs et les productrices, ils doivent montrer quand il y a un intermédiaire ou quand il y a quelqu'un qui vient, alors ils ne peuvent pas choisir. Ils n'ont pas d'accès à l'information au marché. Normalement, parce qu'ils habitent dans des villages, normalement, il n'y a pas, souvent, il n'y a pas d'électricité. Alors, il n'y a pas non plus l'Internet. Surtout à Côte-Ivoire, elle est en train de lutter contre le changement climatique parce qu'ils ont coupé beaucoup de forêts pour le cacao et aussi pour le café et maintenant pour l'ananas qui vient aussi. ils ont perdu beaucoup de du forêt, du forêt originaire et ça, ils disent que ça, le changement climatique est venu beaucoup plus vite à cause de ça. Alors, maintenant, il y a un déplacement des zones cultivables et les gens, ils doivent, ils doivent en fait aussi bouger avec les zones cultivables. et quelque chose qui est vraiment aussi très important, il y a des gouvernements très très fables, des gouvernements qui ne sont pas stables, il y a l'infrastructure qui manque, il n'y a pas de rue, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de l'eau, accès à l'eau propre, il n'y a pas suffisamment des écoles, il n'y a pas suffisamment des professeurs qui veulent aller loin et qui qui veulent travailler dans la selva ou loin des villes et c'est aussi un très grand problème. Au moment, comme les beaucoup des entreprises, des grandes entreprises sont en train de développer des projets, des très grands projets, il inclut aussi de, par exemple, de construction de rue, construction des écoles et on peut dire c'est bien, c'est bien fait mais en même temps c'est aussi dangereux parce qu'ils font un travail qui en fait devrait faire l'État et par exemple au novembre à la conférence mondiale du cacao il y avait l'ouverture qui a fait le président Ouattara et il a aussi mentionné tous les problèmes qu'ils ont mais à la fin il a dit merci beaucoup à toutes les entreprises qui nous aident de construire des rues de construire des hôpitaux et on est très on vous remercie beaucoup parce que sans vous on ne pourrait pas continuer comme ça. Alors c'est très motivant pour les entreprises mais en fait l'État ils ont de l'argent ils ont beaucoup d'argent ils ont beaucoup d'argent qu'ils reçoivent des taxes par exemple des impôts du cacao mais comme il n'y a pas de contrôle comment l'argent est gaspillé il n'investit pas les taxes qui viennent du cacao de nouveau dans le secteur cacao et